Bonjour, bienvenue au quart d'heure antidépresseur. Je suis heureuse d'avoir rejoint l'équipe avec l'invitation de Tsipi, Ifra et Barbara Rebelle. Je suis très heureuse de faire partie de cette équipe. Moi je m'appelle Anne Leroy, je suis coach et praticienne EFT spécialisée dans la relation amoureuse et les enfants en difficulté scolaire. Je suis basée à côté d'Aubernay, Annie Dernay. Alors aujourd'hui ce dont je vais vous parler ce sont les trois piliers de la relation amoureuse épanouie. C'est un sujet qui me tient particulièrement à coeur puisque pour moi la relation amoureuse a été quelque chose de relativement difficile pour vous dire sur 30 ans de vie de femme j'ai eu dix années où j'étais seule. Bonjour Barbara. Voilà donc moi je vais vous parler de ça parce que c'est un sujet qui me passionne, qui m'intéresse beaucoup et j'en ai donc fait une de mes spécialités pour accompagner les personnes et être enfin heureux en amour. Alors qu'est-ce que c'est tout d'abord une relation amoureuse épanouie ? Donc selon moi ma définition de la relation amoureuse épanouie c'est une relation dans laquelle il y a de la fluidité, confiance, authenticité, cohérence où la relation est une évidence et pour arriver à cela et bien il y a trois choses importantes selon moi que je vais vous détailler là maintenant. Alors la toute première chose donc le premier pilier d'une relation amoureuse épanouie et bien c'est la relation qu'on a avec soi-même. C'est à dire pour pouvoir être aimé de l'autre, pour pouvoir être accepté par l'autre, pour pouvoir être respecté par l'autre et bien il faut commencer par soi-même. Les relations qu'on a sont toujours le miroir de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc si je ne m'aime pas et bien l'autre ne m'aimera pas. Si je ne me respecte pas et bien l'autre ne me respectera pas. Et quand je dis se respecter et bien c'est aussi dire voilà et parfois on dit voilà l'autre me frappe mais moi je ne frappe pas. Par contre si je ne me traite pas correctement, si je ne prends pas soin de moi, si je suis dur avec moi-même et bien je ne me respecte pas. Donc je vais attirer quelqu'un qui ne va pas me respecter non plus. Voilà donc c'est très important cette relation qu'on a avec soi-même puisque la relation qu'on va avoir avec l'autre est vraiment le miroir de ce qui se passe à l'intérieur de nous même. Donc c'est important d'aller voir ce qu'on aime chez nous, ce qu'on n'aime pas et d'aller travailler là-dessus. Tout ce qui tout ce qui ne fonctionne pas dans notre relation avec nous même a été mis en place au fur et à mesure de nos années de vie, principalement dans l'enfance. Alors il faut savoir que quand on est bébé, on se trouve beau, on se trouve génial, tout est fabuleux et puis dès qu'on commence à rentrer dans ce qui est social, dans la confrontation avec les autres, et bien les choses se dégradent puisque on commence à être critiqué, jugé, comparé et tout ça va faire que notre estime de nous petit à petit s'effrite et puis on est de moins en moins bien avec soi-même, on commence soi-même à se juger, à ne plus s'accepter tel qu'on est et ce qui fait qu'après arriver à l'âge adulte et bien on est des adultes qui ne sont pas sûrs d'eux, qui ne sont pas confiants en eux, qui n'ont pas cette estime, cette reconnaissance de leurs propres valeurs. Donc c'est très important d'être bien avec soi-même, de se traiter correctement pour pouvoir être aimé, accepté et respecté par l'autre. J'aime beaucoup cette citation d'Oscar Wald qui dit, s'aimer soi-même est le début d'une histoire d'amour qui durera toute une vie ou, traduit parfois autrement, c'est être assuré d'être aimé toute sa vie. Donc c'est vrai que la première relation qui est importante, c'est vraiment la relation avec vous-même. Ça peut être aussi bien au niveau de votre mental, au niveau de votre psychologie, au niveau de votre corps. Donc tout ce qui est le rapport entre vous et vous-même, c'est quelque chose qui a à être assaini, à être libéré. Alors moi je propose de l'EFT, donc c'est l'outil que j'utilise principalement quand je fais du coaching. Donc on va travailler sur toutes ces scènes du passé où on nous a inculqué, mis dans la tête, répété maintes et maintes fois qu'on n'était pas ci, qu'on n'était pas ça, pas digne d'être aimé ou que on n'était pas bien physiquement ou comme ceci, comme cela. Bref, tout ce qu'on a pu entendre dans notre vie va faire qu'on n'est pas à l'aise avec soi-même, on n'est pas OK avec qui on est et du coup, eh bien c'est ce qui se reporte également dans les relations qu'on a avec les autres. Donc c'est vraiment très important cette relation avec nous-mêmes. Deuxième pilier, c'est la relation à l'autre. Donc l'autre, alors là je vais parler principalement des hommes puisque la majorité de ma clientèle est plutôt féminine. Donc je vais parler à chaque fois de l'homme comme étant le partenaire, l'autre, mais c'est valable dans les deux sens. Donc c'est notre relation à l'autre, l'autre, le deuxième pilier. Pour pouvoir être bien avec l'autre, il est nécessaire de faire la paix avec notre passé, c'est-à-dire d'aller voir déjà tout ce qu'on a vécu sur le plan amoureux, quels sont les partenaires qu'on a eus, comment ça s'est passé, d'aller couper tous ces liens. Si par exemple vous avez encore des liens avec votre ex-mari parce que par exemple vous avez encore un bien matériel avec lui, qu'il paye encore certaines de vos factures ou bien que vous faites beaucoup de choses encore avec lui ou vous demandez des nouvelles par exemple à des amis pour savoir ce qu'il devient, vous êtes encore en lien avec lui. Alors évidemment on peut être dans un lien très positif avec un ex, dans un lien très sain, il n'y a pas de souci. Mais quand le lien n'est pas très clean, très clair, il est important d'aller libérer tout ça parce qu'aussi longtemps que vous êtes attaché à un ex, eh bien vous n'êtes pas libre pour le suivant. Par exemple, je trouve moi toujours terrible quand lors d'un premier rendez-vous, la personne que vous rencontrez, que vous avez en face de vous, va vous parler pendant toute la soirée de son ex. Et puis si, et puis ça, voilà c'est quelque chose qui est très très pénible, ça vient polluer la nouvelle relation. Donc c'est très important de faire la paix avec le passé. Et pour pouvoir faire la paix, il y a pour moi deux choses qui sont essentielles. Il y a tout d'abord le pardon, c'est à dire que l'autre a fait ce qu'il a fait, voilà. Dans une relation, de toute façon, on est deux. Donc arrêtez d'être victime, arrêtez de penser que c'est à cause de l'autre que les choses n'ont pas fonctionné, qu'on n'avait pas été heureux en couple. Prenez votre part de responsabilité. Dans un couple, on est deux, donc c'est du 50-50. Faites la paix avec cette partie-là. L'autre a fait ce qu'il a fait et en général on fait du mieux qu'on peut dans la vie. Faites la paix donc par rapport à ça, passez par la phase pardon et puis passez aussi par la phase de la gratitude, la reconnaissance, c'est à dire votre ex c'est peut-être le père de vos enfants. Donc même si c'était vraiment un homme ignoble, infect ou une femme épouvantable, eh bien cette personne vous a donné les enfants que vous avez. Donc c'est important de remercier pour cela. L'autre vous a apporté quelque chose, peut-être que vous avez vécu, vous avez vécu des moments extraordinaires. En principe, si on se met en relation avec quelqu'un, c'est qu'il y a des choses extraordinaires. Donc rappelez-vous aussi ces bons moments pour pouvoir faire la paix avec votre passé et libérer tout ce qui ne fonctionne pas. Allez aussi chercher qu'est-ce qu'il y avait derrière chacune des relations, c'est à dire comment elle était, qu'est-ce qui fait qu'elle n'a pas fonctionné. Est-ce que vous étiez dans une relation de dépendance ? Est-ce que vous étiez dans une relation mensongère, c'est-à-dire que vous avez joué un rôle au lieu d'être vous-même ? Est-ce que vous allez plutôt dans des relations impossibles, comme par exemple choisir un homme qui est à l'autre bout du monde ou bien un homme qui est déjà marié ? Comme ça, ça vous évite de vous engager. Donc allez voir dans quel type de relation vous êtes. Si vous êtes dans des relations toxiques qui vous font du mal, et là on revient à la partie s'aimer soi-même. Donc si je ne m'aime pas, je vais plutôt attirer des partenaires toxiques. Donc ce n'est pas la faute de l'autre, c'est ce qui est en vous qui fait que vous attirez ce type de partenaires. Regardez quels sont les schémas répétitifs qu'il y a dans votre vie amoureuse pour pouvoir démonter tout ça et passer à autre chose. Et puis aussi dans la relation à l'autre, il y a tout ce qui est de l'ordre des croyances. Quelles sont vos croyances par rapport à l'autre ? Pour les femmes, quelles sont vos croyances sur les hommes ? Est-ce que pour vous les hommes sont tous des salauds ? Est-ce que les hommes sont tous infidèles ou quoi que ce soit d'autre ? Et si pour vous les hommes, pour vous les hommes, les femmes sont, je ne sais pas, des salopes ou pas dignes de confiance ou toutes vénales, allez travailler sur ces croyances parce que ces croyances, tant que vous les avez, eh bien vous attirez des partenaires qui effectivement vont répondre à votre croyance puisqu'on est vraiment dans l'attraction, tout ce sur quoi on se focalise, eh bien on l'attire. Donc c'est important d'aller libérer vos croyances sur l'autre et également sur la relation. C'est-à-dire si vous avez des croyances du type l'amour, toute façon ça dure trois ans ou ça ne peut pas durer dans le temps, de toute façon c'est impossible, une relation harmonieuse entre un homme et une femme. Si vous avez ces croyances, eh bien c'est ce que vous allez expérimenter dans la vie. Donc c'est vraiment très important d'aller libérer ces croyances. Une petite citation également sur la relation à l'autre, je ne sais pas de qui elle est, donc si vous le savez, n'hésitez pas à le noter dans le fil de discussion à côté. Voilà, aucune relation n'est une perte de temps, si elle ne t'a pas apporté ce que tu cherchais, elle t'a montré ce dont tu avais besoin. Je vous invite à la méditer parce que c'est quelque chose de très intéressant. Et le dernier pilier, le troisième, c'est votre projet, votre projet amoureux. C'est important d'avoir une vision claire de ce que vous avez envie de vivre en amour. Alors il y a aussi bien les caractéristiques sur le physique de l'autre ou sur son caractère, sur son appartenance socioprofessionnelle ou religieuse ou culturelle, son style de vie. Est-ce que c'est plutôt quelqu'un qui est nature ou bien un citadin ? Est-ce que c'est quelqu'un de sportif ou plutôt un intellectuel, bien que les deux ne soient pas incompatibles, mais vraiment de savoir quel type de partenaire vous attire, qu'est-ce qui vous intéresse, quelles sont les valeurs qui sont importantes pour vous. Par exemple, la valeur de la fidélité, c'est quelque chose qui revient souvent et c'est important d'avoir une définition claire de ce que c'est que la fidélité pour vous, puisque j'en entends des vertes et des pas mûrs dans le domaine de la fidélité, chacun ayant sa définition tout à fait personnelle. Donc c'est important de savoir quelles sont vos valeurs et de voir si les autres les partagent également. Et puis, donc là je parle de choses qui sont plutôt extérieures, mais aussi par rapport à votre projet clair, votre vision claire, il est important de savoir ce que vous avez envie de vivre et surtout de ressentir avec l'autre. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez que ça fasse vibrer à l'intérieur de vous ? Qu'est-ce que vous voulez ressentir quand vous êtes avec l'autre ? Si vous savez clairement ce que vous voulez avant de démarrer une relation, eh bien vous allez plus facilement pouvoir dire, mais voilà, là je vais quelqu'un qui me correspond ou bien c'est pas du tout le partenaire qui répond à mes besoins. Donc plus vous savez ce que vous voulez, plus ça va être facile d'attirer la bonne personne. Et pour illustrer ça, je dirais c'est comme si vous allez chez un libraire en disant, je veux acheter un livre. Vous pouvez essayer, vous n'allez pas recevoir ce qui correspond à vos besoins, à vos attentes. Il va falloir d'abord dire, par exemple, quelle auteur vous voulez. Si vous dites, ah oui, je voudrais du Victor Hugo. Alors là, c'est un peu plus précis, mais ça ne l'est pas suffisamment. Si vous donnez le titre de l'ouvrage, si en plus vous donnez l'édition, voilà, est-ce que vous le voulez en format poche ou bien est-ce que vous le préférez relié avec une couverture en cuir, eh bien on pourra vous satisfaire, vous servir exactement par rapport à vos besoins. Donc pas de création par défaut, pas d'attraction du partenaire par défaut. Donc plus vous définissez clairement votre projet amoureux, plus vous allez pouvoir attirer ce type d'homme. Et puis aussi repérez tout de suite les partenaires qui ne vous conviennent pas parce que parfois on rentre dans des relations parce qu'on préfère avoir, c'est mieux que rien, voilà, c'est mieux que rien. On se dit, voilà, il vaut mieux être, bon moi je suis du genre à dire, il vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est pour ça que j'ai été célibataire pendant 11 ans. Mais certaines personnes, elles vont prendre ce qu'il y a, ce qui est sous la main. Donc ne faites pas des créations par défaut, mais ayez une vision claire de ce que vous voulez, de ce que vous voulez attirer, de ce que vous voulez vivre dans votre vie. Voilà, donc c'était les trois piliers de la relation amoureuse épanouie. Je rappelle, le premier c'est la relation avec vous-même, le deuxième c'est la relation avec l'autre et le troisième c'est la vision claire de votre projet. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller consulter mon site internet, il y a une, donc anneleroycoaching.com, il y a une page qui est dédiée, un onglet qui est dédié au coaching amoureux. Je propose également un accompagnement individuel en coaching amoureux et également, comme ce mois-ci, à la fin du mois, le dernier week-end du mois de juin, un stage sur la relation amoureuse. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi. Je vais juste vérifier s'il y avait des questions pour y répondre éventuellement en direct. Voilà, il y a des bonjours, être en accord avec nous-mêmes, vaste programme, oui c'est un vaste programme, mais c'est indispensable puisque, je le répète, ce que vous vivez avec l'autre, c'est le miroir de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc plus vous êtes bien avec vous-même, plus vous êtes ok avec vous-même, plus la relation avec l'autre va être fluide, va couler, va être harmonieuse et c'est ce que je vous souhaite. Voilà, je vous remercie d'avoir été à l'écoute et je vous souhaite une très bonne journée et je vous retrouverai le mois prochain, donc le troisième lundi du mois à 15 heures. Merci beaucoup et au revoir.